Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter rapidement si je le peux et au minimum vous déballez complètement le Xiaomi Mi Mix 2S. Alors, les Xiaomi Mi Mix c'est une gamme assez spéciale chez Xiaomi qui est passée un petit peu du stade prototype concept à un stade maintenant de ligne de téléphone tout à fait normal. Et les Xiaomi Mi Mix ça fait un bon moment que je m'y intéresse parce que justement j'aimais beaucoup le concept d'un écran sans bord moi ça m'intriguait toujours beaucoup parce que j'ai toujours eu ce complexe avec les téléphones, vous avez pu le voir sur mes vidéos de tests précédentes de vouloir toujours avoir un peu de rebord autour de l'écran, pour de la solidité et tout simplement pour pouvoir avoir une sorte de design qui me semblait normal. Xiaomi a comme très souvent repoussé les limites que ce soit en termes de prix, en termes de performance, de rapport qualité prix ou même de technologie avec la gamme des Xiaomi Mi Mix et j'ai enfin eu l'occasion d'en acquérir un pour pas trop cher grâce à l'aide de mon collègue de la chaîne Tech Tablets, donc je vous mettrai le lien en description et juste après je vous passerai une sorte de petit clip vidéo pub parce qu'il le mérite bien. Grâce à lui j'ai pu l'obtenir avec environ 25% de réduction tout simplement parce que c'est le modèle qu'il a utilisé pour faire sa vidéo de test donc il y aura ce lien en description pour envers sa vidéo de test, sa vidéo de déballage et envers sa chaîne et tout de suite maintenant je vous mets une sorte de petit clip de 30 secondes à une minute qui vous explique un petit peu qu'est-ce que vous pourrez trouver sur sa chaîne. Sous-titrage ST' 501 Now a lot of you have been asking me Chris what's next? The next is next. Okay bad jokes aside This is the new Jumper EasyBook X4 so this is replacing really the Jumper 3L Pro because it has the new chip in it. Chris here back with a mini PC review. This is the AlphaWise T1 which is really the B-Link S2. So it's a smart vacuum cleaner in the sense that it doesn't have the mapping so it's not one of those more advanced expensive models but it has its own system. Je ne vais pas rentrer trop vite dans la description des différentes spécifications parce que je ne sais plus quel modèle il avait pour le test. Connaissant un petit peu ses finances et le prix auquel il me l'a vendu je pense. Ça va être le modèle 64 giga de mémoire et 6 giga de RAM si c'est pas de bêtises. Bon en tous les cas c'est pas le moment où je vais vous décrire les spécifications. Ce téléphone je ne l'attendais pas c'était quelque chose d'assez inattendu. Il a mis l'annonce sur Twitter j'ai répondu et puis comme ça ça il permettra aussi à lui de pouvoir avoir un retour sur investissement et continuer de faire ses reviews et ses tests que je trouve de très bonne qualité. Il a mis un petit peu de temps il y a un moment où il s'est beaucoup cherché il a peut-être fait quelques bêtises mais honnêtement aujourd'hui il fait partie de mes chaînes préférées si ce n'est ma chaîne préférée de review et de test de high tech. Donc un collègue que je vous recommande tout naturellement. Quelques petites spectres rapidement pour commencer écran 5,99 pouces avec un rapport écran face avant de 81,9% donc c'est vraiment pas mal du tout même si ça pourrait être mieux ça m'étonner que ce soit aussi peu que ça. On a le droit à un écran full HD en format 18 9e donc 1080 pixels x 2160 pixels Corning Gorilla Glass 4 Mi 8 9.5 et il fait partie des téléphones qui vont être mis à jour très bientôt vers Mi 8 10 la surcouche de Xiaomi. 191 grammes donc il est un peu lourd pour un téléphone on va dire récent mais il me semble que le Mi Mix 2S s'est fait en céramique. Encore une fois je ne vais pas tout de suite avancer mais c'est ce qui me semble dans mes souvenirs les plus profonds. Ça va être aussi mon premier téléphone ultra haut de gamme depuis un bon moment quand même parce qu'il possède un Snapdragon 845 donc le SOC le plus puissant disponible actuellement avant la sortie de la future génération de chez Qualcomm. Et ceux qui me parlent de médiathèque vous pouvez tout de suite vous ranger, médiathèque c'est mort et enterré. On en reparle dans une autre vidéo vous inquiétez pas. Double caméra 12 megapixels à l'arrière avec dual focus, dual led bref toute la description qui est sympathique. Caméra principale de 5 megapixels que vous allez voir si vous ne la connaissez pas sur les Mi Mix est placé à un endroit très spécifique. Un des points qui peut être une sorte de deal breaker quand on parle des Xiaomi Mi Mix et il me semble que c'est aussi le cas sur le Xiaomi Mi 8 qui est sorti récemment. C'est le manque d'une prise jack 3,5 mm. Ils ont tout simplement copié Apple là dessus et je ne les félicite pas du tout. Ils disposent du NFC, du Bluetooth 5.0, un capteur d'empreinte à l'arrière et il y a deux couleurs blanc et noir. Enfin batterie 3400 mAh non amovible, normal le dos est en céramique ou alors en verre. On redira ça juste après dans les specs plus complets. Voilà pour une première présentation, maintenant on va passer au déballage et on va prendre en main pour la première fois ce téléphone et donner un premier avis après deux ou trois jours d'utilisation. Avant une seconde vidéo ou après l'avoir utilisé de manière plus extensive et comme téléphone personnel pendant plusieurs semaines voire peut-être un mois ou deux. Je vous donnerai mon avis complet et tout ce qui me semble utile de vous dire sur ce téléphone tant en positif qu'en négatif. Allez c'est parti ! Bon ça fait un bon moment que j'ai pas fait d'unboxing ou de présentation complète de téléphone ou même de quoi que ce soit donc vous allez vous rendre compte que même si le temps a passé il n'y a pas encore eu d'énormes améliorations et je m'en excuse. Au niveau du transport ce téléphone m'est arrivé par TNT tout simplement parce que le monsieur de chez Tech Tablets il habite en Espagne donc il me l'a fait venir par TNT. Ça doit s'être bien passé même si pour la petite anecdote TNT a réveillé toute ma maison à je ne sais quelle heure du matin parce qu'ils sont arrivés très tôt alors qu'ils étaient passés avant 18h. En tout cas au moins ils sont arrivés et ils allaient même déposer le colis dans la boîte net donc pourquoi pas même si pour un truc qui vaut aussi cher je trouve ça plutôt moyen. Je vais pas faire le tour de la boîte en tout cas en bulles parce qu'ils m'avaient prévenu qu'ils mettent ça d'une grosse boîte de bulles. Bon typiquement si vous vous rappelez les cochettes de bulles que donnaient Gearbest et TNT à un moment pour les téléphones et les tablettes donc là dessus pas de soucis ça va bien le faire. On va tester la méthode avec un couteau de cuisine parce que malheureusement le beau couteau que j'avais à côté de moi qui appartenait à mon papa il l'a repris donc je ne l'ai plus sous la main et actuellement pour faire le vlog familial mon papa n'est pas. Et hop on y est ! Voilà le téléphone est enfin face à nous. Hop on ouvre la boîte à bulles et comme vous pouvez voir le téléphone bien sûr est ouvert décelé parce que comme je vous l'ai dit c'est son téléphone qui servit pour faire son test. Donc boîte du Xiaomi Mi Mix qui est avec le logo Mix en doré elle est sobre je la trouve plutôt classe pas de truc sur écrit par dessus. Qu'est-ce qu'on peut lire en bas ? On peut lire une fois que ce sera en focus USB Type-C Type-C tout audio donc ça c'est pour avoir une prise jack avec un petit adaptateur façon iPhone. Les IMEI seront bel et bien floutés au montage et bien sûr c'est la version de base 6Go de RAM 64Go de stockage Mi Mix 2S et comme vous pouvez voir il a été fabriqué en avril 2018. Trêve de blabla passons à l'ouverture. Normalement il me l'a remis avec même carrément les plastiques donc pourquoi pas. Ici vous avez seulement un mot que vous pourrez très bien lire ou que vous pourrez utiliser je ne sais quel traducteur pour pouvoir le traduire. Voilà tout simplement les deux accessoires que nous avons seulement sont un chargeur normalement j'imagine un chargeur rapide si je me souviens bien de sa vidéo du 12V à 2,5A donc c'est du Qualcomm Quick Charge 3.0. S'il focus de bien se faire vous pouvez voir en haut le logo Qualcomm avec un petit 3 symbole du Qualcomm Quick Charge 3.0. Un câble USB vers USB type C de qualité bon c'est qualité normale il n'y a pas de truc super exceptionnel ni de câble super fin ça c'est un câble dans la norme ils n'ont pas mis les sous là dedans. La tirette qui devait maintenir le téléphone un beau fail elle n'a pas tenu et ici nous avons le Xiaomi Mi Mix remis en état pour l'unboxing comme vous pouvez voir à l'avant nous avons les premières spécifications donc 2.0 je ne sais pas quoi je pense que c'est la technologie d'écran sans bord 5,99 pouces le micron pour dire la taille des pixels et 845 c'est le Qualcomm c'est un wagon 845 comme je disais tout à l'heure. En dessous il me semble qu'il doit y avoir un normalement j'ai case en anglais donc une coque il me semble qu'elle est donnée avec et maintenant sur tout le téléphone Xiaomi plus ou moins il y a au moins une coque en plastique ça se trouve il me l'a pas remis avec et il l'a gardé mais bon je pense pas le connaissant et non il me l'a bien mise c'est une coque oh on dirait la coque que j'avais acheté pour le Xiaomi Mi Max 2 que lui aussi vous verrez bientôt sur la chaîne un téléphone que j'ai sur kiffé pour une fois je parle en non soutenu. Oui c'est une coque c'est une coque en coque en dur comme ça c'est vraiment ça fait coque Nilkin que vous pouvez acheter sur Amazon il me semblait qu'il en donnait une note avec ou alors je l'ai pas vue elle était non elle est pas dessus mais écoutez je ne sais pas il me semblait qu'il y avait une note coque avec mais écoutez s'il donne ça c'est mieux que rien ça protège bien ça ça prend bien la découpe et ça protège les boutons c'est une bonne chose on va en reparler juste après. Vous avez aussi bien entendu l'adaptateur USB type C vers Jack 3.5, l'épingle pour pouvoir éjecter le port pour carte sim et des papiers en chinois que je ne saurais vous lire donc je vais tout de suite vous les passer. Rapidement on va retirer de nouveau la coque parce que elle va pas nous servir tout de suite clac attention ce que c'est pas non plus super solide on va retirer le sticker pour l'appareil photo ça c'est une spécificité Xiaomi ça si vous vous rappelez le Redmi Note 2 et le Mi 5 ils avaient déjà ça et c'est une très bonne chose je trouve. Regardez moi ça honnêtement pour un téléphone qui vaut même 500 euros normalement que j'ai eu pour moins cher vraiment c'est super joli en plus avec l'inscription dessus Mi Mix Design by Xiaomi vraiment c'est magnifique bon nous apprécierons beaucoup moins cette imitation iPhone X avec la caméra mais bon si les caméras sont bonnes nous ferons un effort d'oublier cette copie. A l'avant on retire aussi le protège écran je sais pas pour le retirer donc on va prendre par en haut on peut pas le voir vraiment d'ici mais l'écran est vraiment sans bord et la chose qu'ils ont fait bien par rapport au Xiaomi Mi Mix 1 c'est qu'au lieu d'avoir un haut parleur enfin un écouteur d'appel qui était pied de zoométrique je sais pas quoi qui passait par les ongles ils ont fait l'effort de remettre un petit écouteur d'appel qui j'espère est au moins potable parce que quand même le but d'un téléphone portable c'est de téléphoner en priorité même si aujourd'hui les smartphones font beaucoup plus de choses. Et la spécificité que vous voyez tout de suite maintenant à l'écran c'est que la caméra frontale se trouve dans le coin en bas à droite et non en haut puisqu'il n'y a pas de rebord. Il y a des téléphones plus récents comme le Vivo Nex qui sortent la caméra du téléphone et puis il y avait le Xiaomi Mi Mix qui depuis le début la met dans ce coin à droite donc nous essaierons de voir si c'est vraiment gênant ou pas. De ce que j'ai pu en voir c'était pas idéal mais c'était quelque chose qui passait avec le temps avec un peu l'habitude. Vraiment je vous laisse encore 10 secondes ou plus ou moins mais j'adore vraiment cette vitrarière. Elle va prendre les traces de doigts je vais encore devoir me balader avec 3 chiffons microfibre mais honnêtement c'est magnifique. Comme je vous dis téléphone qui vaut normalement 499 euros je crois et qui en vaut moins au prix où je l'ai acheté. Il peut en valoir plus si vous prenez plus de stockage mais honnêtement Xiaomi a vraiment mis les petits plats dans les grands. Et quand vous savez je suis désolé encore une fois de jouer à l'appel hater qu'un iPhone X, un iPhone X ça vaut entre 1100 et 1300 euros. Honnêtement la solution Xiaomi paraît beaucoup plus abordable tout en étant je pense aussi belle. Faisons donc un petit tour de propriétaire rapide vu que je suis déjà passé par certains points dans ma déclaration habituelle. En haut nous avons l'écouteur d'appel tout petit touré kiki mais qui remplace l'écouteur piézométrique qu'il y avait avant. L'écran de 6 pouces full HD en format 18.9, la caméra frontale de 5 mpx à l'avant et une toute petite barre en bas que vous pouvez voir normalement avec la transparence ici. C'est à peu près la seule vraie bordure de ce téléphone et c'est mieux que rien. En haut du téléphone nous avons deux lignes qui laissent passer les antennes et un micro secondaire qui viendra sûrement annuler les bruits ambiants. En bas nous avons encore une fois les deux lignes qui laissent passer les réseaux 4G et je pense wifi. Un micro primaire, un port USB type C et un focus qui a du mal à se faire. A côté nous avons un haut parleur et je crois qu'il doit être doublé avec le haut parleur d'en haut mais ça je n'en suis pas sûr je vous en reparlerai plus tard. A gauche nous n'avons pas grand chose si ce n'est ici le trou pour éjecter le tiroir pour la double carte sim. Normalement il n'y a pas de port micro SD sur ce téléphone et c'est bien dommage. A droite nous avons les boutons power on off et le bouton contrôle de volume. Et à l'arrière le double capteur photo 12MP avec au milieu son flash dédié, son flash double ton d'ailleurs. Un capteur d'empreintes digitales et le marquage Mi Mix Designed by Xiaomi. Sinon c'est tout avec ce corps en céramique. Pendant qu'il démarre entre guillemets pour la première fois même si c'est une deuxième main. Nous allons repasser en revue rapidement les caractéristiques de ce Xiaomi Mi Mix 2S. Le Xiaomi Mi Mix 2S dispose de dimensions de 15 cm de long, 7,5 cm de large et de 0,85 cm d'épaisseur. Ceci est donc bien sûr sans la caméra. Une fois qu'on mesure avec la caméra on se retrouve à 0,9 cm d'épaisseur. Le poids est de 191 grammes donc on sent bien le téléphone en main, il est bien lourd. La taille d'écran c'est du 6 pouces donc si on veut être précis c'est 5,89 pouces. Mais bon nous allons arrondir par aisance à 6 pouces c'est la même chose. Deux technologies IPS LCD de très bonne facture à première vue, je vous confirmerai ça plus tard dans la vidéo de test. La résolution est de 2160 par 1080 pixels donc en format 18 neuvième avec une définition de 403 pixels par pouce. Ce qui est tout à fait suffisant pour une grande majorité des utilisateurs et une grande majorité des utilisations. La protection d'écran c'est du Corning Gorilla Glass 4. Le pourcentage d'écran occupant la face avant est de 81,9% donc j'aurais pensé que ça aurait pu être plus mais bon ça reste quand même tout à fait très bon. L'appareil photo dorsal est composé de deux capteurs 12 megapixels. Un premier avec une ouverture f1.8 et un deuxième avec une ouverture f2.4. Il dispose d'un double flash LED au milieu et peut enregistrer des vidéos jusqu'en 4K 30 images secondes. Et ce double capteur sert à pouvoir produire un zoom x2 optique. L'appareil photo frontal que vous pouvez voir ici tout en bas de l'appareil que vous ne pouvez même pas voir maintenant est de 5 megapixels. Ouverture f2.0 et peut enregistrer des vidéos en 1080. Le SOC est un Snapdragon 845 donc c'est un SOC que je découvre avec ce téléphone que je n'ai pas pu tester avant parce que les téléphones coûtent cher avec ce SOC ce qui est normal. Le CPU est composé de deux clusters un premier de 4 coeurs 2.8 GHz Crio 385 Gold comme ils le disent et un deuxième cluster de 4 coeurs 1.8 GHz Crio 385 Silver. Donc c'est quelque chose de similaire à un processeur Big Little avec des coeurs de dernière génération venant de chez Qualcomm. Le GPU est un Adreno 630 de 710 MHz donc c'est la crème de la crème chez Qualcomm actuellement. Nous disposons de 6Go de RAM à 1866 MHz, d'un espace de stockage de 64Go en UFS 2.1 ici. Sachez que vous pouvez aussi commander une version 128Go ou 256Go de ce téléphone mais ça coûtera plus cher. Et c'est un choix qui est important parce qu'il n'y a pas de port micro-resion dans ce téléphone c'est un de ses points négatifs et c'est bien dommage. La batterie est de 3400 mAh donc difficile pour moi d'estimer maintenant une certaine autonomie ne connaissant pas du tout ce SOC. Les touches système sont soit tactiles comme vous pouvez le voir dans une petite barre en bas de l'écran ou elles peuvent être directement cachées par des gestes. Donc je serai les deux méthodes lors de ma période de test. Les micros je vous ai montré tout à l'heure il y en a deux. Vous disposez d'un capteur de luminosité et de proximité bien entendu. Et le port de synchronisation est un port USB type C vitesse USB 2.0 et qui permet la charge, qui permet le transfert de données mais aussi le passage de la musique car comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce téléphone est dépourvu de prise jack. Ce qui est un point négatif d'entrée de jeu pour moi. Enfin le système d'exploitation est Android 8.0 avec Miui 9.5 actuellement dessus et la mise à jour Miui 10 devrait bientôt arriver sur ce téléphone. Une petite remarque à faire actuellement que vous pouvez voir tout de suite ici c'est que nous sommes sur une version stable de Miui 8 une fois qu'il y aura le focus. Voilà nous sommes sur une version stable de Miui 8 sauf que ce n'est pas une version globale mais c'est une version de ROM qui est celle adaptée pour le marché chinois. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de service Google Play et que seulement l'anglais et le mandarin sont disponibles sur ce téléphone. Donc de mon côté pour l'instant le fait qu'il n'y ait pas le français ça ne me dérange pas je suis tout à fait à l'aise avec l'anglais. Et il est très facile d'installer les Google Play services et le Google Play store sur ce téléphone. C'est ce que je vais faire juste après devant vous. Si une ROM globale officielle sort avant la vidéo test je l'utiliserai afin de produire une vidéo avec une ROM qui puisse convenir au plus grand public. Passons maintenant aux connectivités en commençant par les connectivités cellulaires. Là dessus Xiaomi avec ce Mi Mix 2S a fait carton plein et ce qui n'est pas quelque chose de commun chez Xiaomi donc il faut bien le souligner. Au niveau de la 2G la bande 900 MHz est présente. De la 3G 900 et 2500 MHz c'est présent. Et même en 4G sur les informations ce téléphone fait partie des téléphones dits global on va dire en termes de couverture par Xiaomi. Je crois qu'ils disposent de 28 bandes 4G un truc dans le genre ils avaient fait une sorte de pub comme ça. Et pour nous le 700, le 800, le 1800 et le 2600 MHz sont présents sur ce téléphone. Et c'est une très bonne nouvelle car ce téléphone est donc pleinement équipé au niveau de la connectivité cellulaire. Pour le reste des connectivités nous avons du Wi-Fi NAC 2.4 5 GHz donc là dessus pas de soucis on est pleinement équipé. Du Bluetooth 5.0 donc la dernière norme de Bluetooth je ne sais pas si elle apporte grand chose sachant que moi j'ai que des appareils assez vus en Bluetooth mais bon pourquoi pas c'est toujours bien de l'avoir. Le GPS est entre guillemets 100% compatible puisqu'il est compatible GPS GLONASS, BEDOU, GALILEO et il est assisté par les réseaux cellulaires. Comparé à avant j'ai déjà fait une petite vérification sur le téléphone pour voir qu'il ne manque à rien. Le gyroscope est présent, l'accéléromètre est présent, la boussole est présente, le partage de connexion est disponible, le NFC est présent ce qui n'est pas souvent le cas sur les téléphones Xiaomi. Malheureusement l'infrarouge n'est pas là, il peut être utile de temps en temps mais ce n'est pas une grosse perte. La LED de notification je vous la montrerai plus tard ou vous la verrez lors de la vidéo de test, elle se trouve juste ici parce que bien sûr comme sommes sur un téléphone avec des bordures toutes fines, et bien il est impossible de la mettre ailleurs comme d'ailleurs vous pouvez normalement la voir, ici c'est le petit point un peu plus clair en parallèle de l'appareil photo, c'est là où il y a la LED de notification. Elle sert en charge et je ne sais pas si elle sert autre chose pour l'instant en tout cas lorsque j'ai mis le téléphone à charger rapidement, elle était allumée en blanc. Sur ce téléphone pas de radio FM disponible, l'USB OTG fonctionne, j'ai branché pour faire une sorte de gros test mon SSD portable et j'ai pu accéder à mes fichiers et les ouvrir sans aucun soucis dessus, ce qui montre que ça marche très bien. Le capteur empreinte digitale comme je vous l'ai dit tout à l'heure il se trouve à l'air du téléphone et pour l'instant pour l'avoir testé il fonctionne super vite. C'est même un des capteurs empreintes les plus rapides que j'ai vu. Et pour faire mon petit troll Apple encore une fois, ah raté dommage, ce capteur est plus rapide que le capteur de l'iPhone 8 Plus, donc pour vous dire que pour moitié prix vous pouvez avoir un téléphone avec un meilleur équipement. Et là quand j'ai raté une fois je pense que c'était plutôt du mauvais placement qu'autre chose, on peut dire que c'est un raté sur 10 donc ce qui n'est pas forcément super grave. Voilà pour ce qui est de la partie des connectivités et des caractéristiques, j'espère avoir été complète tout en étant assez rapide. Je vais rajouter une petite partie par rapport à l'habitude parce qu'elle est intéressante à savoir si la ROM globale n'arrive pas tout de suite. C'est l'installation des Google Play Services. Bon, après que j'ai eu le droit à des messages d'erreur par rapport à la méthode habituelle pour installer les Google applications sur ce Xiaomi Mix 2S, j'ai donc fait quelques recherches et il se trouve que l'application qui est sur le MIUI Store ne fonctionne pas correctement avec les dernières versions de MIUI. Donc nous allons devoir faire l'installation directement avec des liens qui viennent sur Internet. Donc il va falloir prendre les deux liens qui viennent d'appeler Camero, c'est un site que j'utilise relativement souvent pour l'installation d'applications quand j'ai soit des soucis, soit j'ai besoin d'une application dans sa dernière version et on va copier ça une fois, deux fois et on va aller tout de suite installer le Play Store et les services. Bon, par contre, comment ça s'appelle ? Le navigateur de Xiaomi n'est pas des plus pratiques pour ça, mais bon, on va essayer de faire avec pendant ce temps-là. On va commencer par la Google App parce que c'était le premier qu'on proposait, alors il y a 11 variantes, c'est bien. On prend la version ARMv8 parce que non, c'est la structure de, comment ça s'appelle, du, pas de simplement du SOC. Je pense qu'il faut attendre que la pub se passe, il y a une sorte de barre. Ah oui, d'accord, il y a un ad bloqueur dans le truc de Xiaomi, pour ça qu'il n'aime pas le site. Ok, écoute, pas de soucis, hop, ça télécharge la Google App, oui, installe-moi ça. Très bien, je n'en veux pas de ça, je m'en fous pour l'instant. On installe l'application Google. C'est quand même dommage que l'application dans le store Xiaomi ne fonctionne pas parce que d'habitude, elle fonctionne tout à fait correctement et au moins ça va vite et c'est bien fait. Écoutez, nous avons Google, au moins ça marche bien. Deuxième unité, on retourne sur le premier site. Google Play Store, mais ça signifie qu'il va falloir installer les Play Services depuis le Google Play Store. J'espère que ça va fonctionner correctement. Les gens disent que ça fonctionne, donc j'en fais confiance, mais je sais que généralement, le Play Store, il n'aime pas être installé sans avoir les services déjà installés. Donc, ça dépend, c'est vraiment quelque chose de très fluctuant quand on installe comme ça un petit peu à l'arrache le Google Play Store et ses services associés. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en passer parce que sinon, un téléphone Android sans les Google Play Services, c'est se dire qu'on a une grande partie des applications qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont dépendantes des Google Play Services. Et comme je ne compte pas utiliser un téléphone qui vaut normalement 500 euros à l'économie, eh bien, on fait ce petit effort. Et puis, quand on connaît Xiaomi, malheureusement, on sait que tant que la ROM globale n'est pas là, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, ça prend un peu de temps, il n'y a rien de spécial. On cherche sur Internet, on tape les bons mots quand on voit qu'il y a une erreur qui sort. Et puis, voilà, il me faut l'installation maintenant, browser, oui, je m'en fous de ça, merci. Override the existing app. Ah, il y avait une version du Play Store qui a été installée. Pourtant, non. D'accord. Parce qu'en fait, normalement, la ROM, pour avoir revu la vidéo de Chris Detectable, dans sa ROM de base, il y avait le Play Store. Donc, peut-être qu'il y avait un APK Play Store dans l'exploitant de fichier, mais qui n'était pas disponible. Alors, on rentre tout ça, et dès qu'on est sur le Play Store, je vous crie Alléluia. Eh bien, au moins jusque-là, le Play Store s'ouvre, mais j'imagine qu'il va falloir ouvrir, enfin, au moins un Play Support Libraries. Je pense qu'il commence déjà à télécharger ce qu'il manque. Je vais essayer de télécharger une application qui aura besoin des Play Services. Déjà, vas-y, update-moi tout ça. Ça fonctionne parce que, normalement, quand il n'y a pas les Play Services, ou de moins, quand il n'y a pas tout ce qu'il faut pour le Play Store, ça n'installe pas comme ça. Et comme vous pouvez le voir, l'ADSL, chez moi, c'est fini. Bim, la fibre optique ! C'est peut-être le seul truc qui a progressé depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo. Et comme vous pouvez le voir, la mémoire, elle est d'une vitesse. L'installation, elle se fait en un claquement de doigts. Ça change les téléphones avec des IMMC. Des mémoires flash. Des nantes flash. Bon, le Play Store est installé. Comme ça, au moins, on s'est libéré un petit peu de potentiel. On va arrêter cette première partie de vidéo ici. Je vais utiliser ce téléphone pendant quelques jours pour pouvoir terminer cette vidéo de présentation complète. Comme ça, je pourrais vous donner, à la fin de cette vidéo, une sorte de premier avis avant la vie finale et complet. Pour pas que vous soyez juste venu pour voir moi présenter le téléphone, beaucoup parler comme d'habitude et gesticuler devant la caméra. Voilà, voilà. On se retrouve dans quelques secondes dans la vidéo et dans quelques jours dans le temps réel. Allez. Et nous voici une petite dizaine de jours plus tard pour ce premier avis complet sur le Xiaomi Mi Mix 2S. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses venant du téléphone en lui-même qui m'ont même fait changer d'avis par rapport à des opinions que j'avais auparavant. Et puis, il y a d'autres petites choses qui sont beaucoup moins bonnes, mais pour la plupart qui sont corrigeables. On va faire un point complet maintenant. Au niveau du design, plus les jours passent et plus j'apprécie le concept du Xiaomi Mi Mix 2S. L'écran à bord fin avec les coins arrondis est vraiment joli et même le format 18 neuvième est loin d'être détestable, même si l'écrasante majorité des fichiers vidéo sur le net ou hors link sont en 16 neuvième, faisant perdre une petite partie de l'écran. Je n'étais pas fan à première vue du design sans bord sur les téléphones avant d'en posséder un, mais le Xiaomi Mi Mix 2S m'a fait changer d'avis. En plus de pouvoir rentrer des plus grands écrans sur des surfaces plus petites que sur des designs avec des bords, le sentient qui est très vite ressorti est celui d'un design harmonieux et élégant. La prise en main est surprenamment bonne. Le dos en céramique ne glisse pas trop, même s'il glisse quand même un petit peu. Le capteur empreinte digitale est parfaitement placé pour pouvoir accueillir votre index. De plus, il est extrêmement rapide comme vous pouvez le voir actuellement. Aucun échec et une vitesse de déverrouillage je pense à 0,2 ou 0,3 secondes. Bien sûr, il faut quand même noter que l'avant comme l'arrière est un aimant à trace de doigt. Mais c'est le défaut habituel et malheureusement prévisible des surfaces vitrées ou comme ici en céramique. La qualité de fabrication est vraiment bonne. La vitre à l'avant est solide et s'enfonce assez peu sous l'application d'une pression anormale. La résistance à la torsion aussi elle est très bonne. Elle est parmi les meilleurs téléphones que j'ai pu voir. Là comme vous pouvez le voir, le téléphone ne se plie même pas. Le seul effet de pliage que vous voyez, j'essaie de recalibrer, c'est tout simplement parce que ma caméra déforme un petit peu les lignes droites. Mais comme vous pouvez le voir actuellement, je pousse fort. Je pousse fort et aucune torsion. Vraiment ce téléphone a des standards de fabrication parmi les meilleurs que j'ai pu voir dans l'histoire de cette chaîne. J'ai acheté une autre coque pour ce téléphone. Donc elle est du même type que celle qui est donnée par la marque. Ce qui est une bonne chose quand même que maintenant Xiaomi quasiment systématiquement sur tous ses téléphones, quel que soit le prix, inclut une coque plus ou moins on va dire bon marché. Sur les téléphones, il me semble sur la Redmi Note 5, c'est une coque en plastique clair. Et sur ce Xiaomi Mi Mix 2S, c'est une coque un peu plus dure et qui épouse parfaitement les formes du téléphone. Celle-ci, c'est celle que j'ai achetée, celle qui est donnée par Xiaomi, elle est noire. La mienne est bleue. Alors certes, je comprends que cela cache le très beau dos en céramique, mais je souhaite éviter de faire tomber ce téléphone sans coque avant de proposer la vidéo de test car il serait très dommage qu'un si beau téléphone soit cassé par un problème de ma part. L'emplacement de la caméra dorsale que je trouvais assez idiot sur l'iPhone X, et bien finalement Xiaomi l'a repris. Et au final, mon jugement vaut autant pour l'iPhone que pour le Xiaomi ici. Je trouve que ce placement n'est pas si mauvais que ça parce que ça évite, avec un capteur photo qui est généralement au centre, de mettre directement son doigt dessus. Par exemple, là, le capteur d'empreintes, il est ici. Et même si on déborde un tout petit peu, on va aller déborder sur le céramique. Il va être très rare que vous alliez mettre vos doigts sur le capteur photo, ce qui est pour moi une très bonne chose. Donc, pour une fois, et ceux qui sont là sur la chaîne depuis longtemps vont être contents, bravo Apple et moyennement bravo Xiaomi d'avoir copié. La caméra frontale qui se situe dans le coin inférieur droit est une petite contrainte avec laquelle on s'accommode vite. On en reparlera alors du point sur la caméra juste après. Et pour faire un dernier bilan dessus, l'arrière en céramique, bien qu'attirant les empreintes, est très joli et sera bien plus résistant qu'une vitre arrière comme vous le montre cette vidéo de Jerry Rig Everything où l'arrière en céramique serait au niveau 8 sur l'échelle de Mose au lieu du niveau 6 habituel dans toutes les versions du Gorilla Glass, que ce soit le 2, le 3, le 4 ou le 5. En résumé, la partie design de ce téléphone a été très soignée. Il se place dans l'évolution du concept Mi Mix et pour 500 euros, je peux affirmer que nous avons en face de nous un téléphone tout aussi soigné que les derniers iPhones. Avec même un avantage en termes de finesse des bordures, ce qui rend le Mi Mix 2S plus joli selon mon humble avis. Même s'il y a encore du boulot pour rendre ce concept parfait, le Mi Mix 2S et la gamme Mi Mix sont inspirateurs d'une nouvelle mode de design qui est clairement vertueuse selon moi. En plus, il n'y a pas d'encoche débile à l'horizon, donc que des bons choix au niveau du design. L'écran IPS LCD de 5,99 pouces Full HD+, est de très bonne facture. La finesse d'affichage est tout à fait suffisante pour ne pas ressentir de gêne à la lecture. La colorimétrie par défaut en mode automatique est plutôt bonne à l'œil, avec une saturation des couleurs vraiment appréciable pour un écran qui n'est pas AMOLED. Donc certes, ce n'est pas du tout du niveau d'un écran AMOLED, mais on est à un niveau supérieur d'un écran IPS LCD lambda. Et bien évidemment, les angles de vision sont très bons. Là-dessus, rien à dire. Avec en plus aucun changement de couleur réel, donc on est vraiment sur un écran IPS LCD de bonne qualité. Il est à noter, même si je pense qu'on ne le verra pas du tout à la caméra. C'est vraiment pour dire à quel point c'est un détail qui est quasiment négligeable, mais on peut entrevoir de très légères fuites de lumière autour des arêtes côté largeur. Là non plus, on n'y voit pas grand-chose, c'est vraiment super léger. Néanmoins, téléphone haut de gamme, donc vérification des détails les plus méticuleux. En toute objectivité, ça ne se distingue pas dans l'utilisation quotidienne, mais ça mérite d'être remarqué avant qu'on soit surpris un jour au notre œil, et persan. La luminosité de l'écran est tout à fait satisfaisante, tant pour un usage en plein soleil que pour un usage le soir dans le noir, avec une moyenne de 1,75 lux au minimum, et de 583 lux au centre de l'écran au maximum. Vous pouvez voir actuellement, à côté de l'écran qui est réglé au minimum, oui oui, l'écran est allumé comme vous pouvez le voir, à 1,75 lux qui montre que c'est très faible et idéal pour l'usage le soir, un schéma avec des mesures aux quatre coins de l'écran, en plus de celle au centre de l'écran que je vous ai donné juste avant. Au niveau de la partie audio, l'écouteur d'appel, je n'ai rien à lui reprocher, bien qu'il soit un peu petit comme vous pouvez le voir actuellement par rapport à la norme, je n'ai pas eu de soucis pour les appels que j'ai pu passer, et j'en ai passé 6 appels durant ma période de 10 jours, ce qui est au-dessus de ma moyenne, donc il y a eu un test quasiment plus poussé que d'habitude. Pour ce qui est du son via la prise jack, et ben ah 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 ah, comme dit dans le test, il n'y a pas de prise jack, donc si vous voulez utiliser un casque en filaire, vous serez contraint de brancher l'adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm, donné par Xiaomi dans la boîte. Sinon, on est en du son, il n'y a rien à dire une fois de plus, pas de bruit d'électricité statique ou de sifflotement inattendu, et de plus, le son est puissant, clair et net. Et comme d'habitude, Xiaomi propose un ensemble d'outils paraitant de régler votre téléphone, afin qu'il s'adapte au mieux aux écouteurs ou à votre casque que vous utilisez avec des pré-réglages. Des pré-réglages qui sont convaincants, qui donnent à des écouteurs intra-auriculaires achetés entre 5 et 10 euros en importation, un son tout bonnement excellent grâce à cela. Et je ne pense pas me tromper en utilisant le mot excellent. Néanmoins, cela reste dommage que Xiaomi ait fait le choix de retirer la prise jack matérielle pour un adaptateur Type-C vers jack. Quitte à faire ce choix, proposer une paire d'écouteurs correctes en Type-C, en plus de l'adaptateur, ça pourrait convaincre un peu plus les conservateurs de la prise jack, dont je fais partie, malgré mon utilisation majoritaire d'un casque Bluetooth depuis plusieurs années. Et personnellement, la paire d'écouteurs intra-auriculaires que j'utilise, c'est celle que je vous ai présentée il y a un bon moment dans le colis à 20 euros, c'est les Color Edition de Xiaomi. Je ne sais pas si ils sont encore disponibles ou pas, mais en tout cas, avec l'optimisation du logiciel, ils sont tout bonnement excellents. Pour ce qui est du son Bluetooth, étonnamment, on y perd au change d'utiliser un casque Bluetooth avec ce téléphone plutôt qu'un casque filaire, parce qu'en effet, les options d'écouteurs et d'optimisation du son deviennent indisponibles quand vous utilisez un casque Bluetooth. Et pour avoir écouté de la musique avec le même casque, faisant sans fil et aussi filaire, j'ai eu une impression de son correct, mais plus brouillon sans fil. Ce n'est pas mauvais, loin de là, mais l'optimisation en filaire marque réellement la différence de qualité avec la non-optimisation du son par le Bluetooth, ce qui m'a étonné. Et pour ce qui est du son du haut-parleur, qui est combiné à l'écouteur d'appel qui permet de produire un semblant d'équilibre basse-aigu, le son est très correct, bien meilleur que tous les téléphones ne possédant qu'un unique haut-parleur en bas de l'appareil, mais j'ai eu la surprise de me rendre compte qu'il était soit un peu moins bon, soit égal en termes de qualité au son produit par mon Mi Max 2, pourtant 250€ moins cher. Néanmoins, ça reste tout à fait correct. Le fait d'avoir un tout petit peu de base grâce à l'écouteur d'appel, c'est tout à fait appréciable, en plus du haut-parleur qui peut se dédier plus pleinement aux aigus. Et voici maintenant un petit extrait de son. Je tourne le micro. Au niveau des capteurs photo, on remarque déjà un traitement logiciel sur les deux caméras, donc avant et arrière, qui est assez agressif, ce qui peut améliorer les photos dans certains cas, mais apporte des problèmes dans d'autres conditions de luminosité plus difficiles. Au niveau de la caméra dorsale, en bonne condition lumineuse, j'ai trouvé que le piqué était bon, la colorimétrie plutôt fidèle en mode automatique, et pas mal de détails peuvent être capturés. Donc Xiaomi semble avoir mis le paquet pour rendre son appareil photo très bon dans des telles conditions lumineuses favorables. Dans des conditions lumineuses plus difficiles, l'effet logiciel agressif de la caméra commence à se voir. Le bruit numérique devient plus présent, bien qu'on remarque un niveau de détail intéressant dans des conditions lumineuses telles. Et pour ce qui est des photos le soir ou la nuit, on remarque que le traitement logiciel paraît de faire apparaître pas mal de choses, malgré des conditions avec une lumière artificielle faible. Le piqué était bien évidemment faible, mais c'est attendu sur un appareil avec une petite caméra de téléphone. Je juge les résultats comme étant convenables pour ce genre de conditions, bien que j'avoue moi-même manquer d'exemples récents dans ce genre de conditions, avec un appareil qui est censé être haut de gamme, pour être 100% objectif. Et vous pouvez retrouver actuellement deux photos prises le soir, avec comme seule lumière, une lampe dans la rue. La première est prise avec l'iPhone 8+, donc comme un téléphone haut de gamme que je possède maintenant depuis quasiment un an. Et la deuxième prise avec le Xiaomi Mi Mix 2S, qui coûte, je rappelle, quasiment la moitié du prix. Pour ce qui est des vidéos en bonnes conditions lumineuses, parce que c'est la seule condition que j'ai testée pour le moment, en 4K, on peut constater un piqué que je trouve de très bonne qualité et un focus automatique qui fait un très bon travail en s'ajustant instantanément au changement d'objet souhaité en focale. Néanmoins, il est dommage que malgré l'option activée, la stabilisation de la vidéo ne semble pas marcher en 4K. Je verrai lors de ma vidéo de test complet si ce problème a été résolu. Je pense que c'est un oubli, parce qu'en 1080p, la stabilisation est tout bonnement excellente, mais on y perd en piqué due à la résolution inférieure. Disons que pour avoir vu les deux extraits sur un écran 4K, on ressent une nette dégradation entre l'extrait 4K et l'extrait 1080p. Si cela peut vous rassurer, sur l'écran du téléphone, la différence de netteté n'est pas du tout la même puisque l'écran n'est que 1080p et non 4K. Bref, j'ai été surpris de la qualité vidéo qui pourrait même être un point fort saillant si la stabilisation vidéo est active en 4K dans le futur très proche. Ce téléphone propose aussi une intelligence artificielle sur sa caméra dorsale. Donc l'application caméra de Xiaomi contient une option qui fonctionne assez bien pour détecter un certain nombre d'éléments qui passent devant la caméra. Personnellement, j'ai pu le tester avec un élément de voiture, un animal, un arbre, une scène en basse luminosité, et il doit y avoir d'autres cas, etc. Personnellement, je trouve que dans certains cas, les ajustements de cette caméra IA sont intéressants. Dans d'autres cas, c'est simplement une montée du contraste qui n'apporte que de l'irréalisme plaisant à l'œil. Néanmoins, ça peut plaire. Au niveau de la caméra frontale, la qualité des vidéos en bonne condition de luminosité est satisfaisante. Le piqué est correct, mais on remarque assez rapidement que la forte luminosité ou les conditions de luminosité inconstantes sont les ennemis de cette caméra frontale, puisque dans ces conditions, la caméra surexpose systématiquement vos photos. Il faudra donc trouver un peu d'ombre pour ne pas vous retrouver submergé par la lumière. En conditions lumineuses plus compliquées, le bruit numérique est très présent et la qualité devient très moyenne. Vous pourrez vous distinguer, mais vous aurez une impression de léger flou sur votre photo. Voilà pour un premier commentaire sur les deux caméras du Xiaomi Mi Mix 2S. Pour ce qui est des performances et de quelques benchmarks généralistes, comme vous pouvez vous l'attendre, en usage quotidien, la fluidité du téléphone est tout bonnement excellente. Ce qui semble montrer une bonne optimisation du téléphone dans l'usage multimédia, quotidien et réseaux sociaux. Bref, tout ce qui est classique, ça fonctionne tout à fait correctement. Déranmoins, je n'ai pas été convaincu par les performances du téléphone en jeu 3D qui demandent beaucoup de ressources. Certains sont très fluides, d'autres montrent certains ralentissements qui ne semblent pas dignes d'un Quattro Plus UFS 2.1, 6Go de RAM, mais surtout un Snapdragon 845 associé à un écran qui n'est que Full HD. Pour le moment, cela peut s'expliquer par le fait que la ROM n'est pas adaptée aux applications du Google Play Store qui n'est pas installée en natif sur le téléphone. Et dans l'effet, je pense que c'est la raison principale de ces ralentissements parce que, honnêtement, les composants ne peuvent pas m'y être mis en question. C'est tout bonnement la dernière génération de composants ou presque pour la RAM, la NAND Flash et le SOC. Donc bon, ce serait un peu vache d'aller dire que le Snapdragon 845 n'est pas capable de faire tourner tous les jeux de manière très fluide. On verra lors de mon utilisation plus extensive sur la ROM globale qui comporte le Google Play Store par défaut, si ses performances inconstantes sont résolues ou non. Et petit spoiler, ce sera un point des déterminants lors de mon test pour vous recommander ou non ce téléphone. Afin d'être dans le mouvement et on va dire, pour une fois, ne pas avoir deux ans de retard en termes de jeux mobiles, j'ai téléchargé PUBG sur le téléphone, le jeu mobile de Battle Royale, si c'est pas de bêtises, c'est pas du tout mon style de jeu. Donc si je peux faire un spoiler, Fortnite, je n'ai jamais joué, je n'ai jamais installé sur mon ordinateur et PUBG, c'est pareil, je n'ai jamais réellement installé. J'ai juste installé sur ce téléphone-là pour pouvoir tester les performances. Et comme vous pouvez voir, le téléphone est réglé au maximum en termes de qualité d'image comme la qualité Ultra HD n'est pas encore disponible. Et on va lancer une partie rapidement voir si les performances sont plus ou moins fluides ou pas. Moment d'attente pour ma madame qui est face à des adversaires. Boum, cadeau. On s'amuse bien, hein. Bref. Purée, même sur mobile, il y a des gens qui branchent leur micro. Hello, guys. Hello. Hello, hello. Oh là là. Oh là là, c'est quoi ça ? Allez, on saute. On saute et on se penche. Allez, hop, dans l'autre sens. Du coup, on se laisse tomber. On se laisse tomber. Je suis aussi rapide en descente qu'une formule Renault. C'est génial. Hop, le parallèle sport mécanique au coche. On va attendre d'être quasiment dans la zone blanche pour être au plus bas. Hop, le parachute. Très fluide. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là sur d'autres téléphones donc difficile pour moi de vous donner une impression tout à fait objective mais pour le peu de tests que j'ai vu sur du matériel moins puissant. C'est honnêtement assez fluide. Et là, par contre, on penche le parachute pour réduire la traînée. On ouvre le DRS et hop, on descend plus vite. Référence par mécanique numéro 2. On coche. Et là, on va s'écraser comme une crêpe. Oh ! Ah bah non. Dommage. On va avancer un petit peu. Je ne vais pas rester longtemps. Le but, c'est vraiment d'arriver jusqu'ici. Est-ce qu'il y a une maison pas long ? Ah oui. On va chercher des objets dans la maison. Ça, j'ai vraiment compris ça dans le concept des Battle Royale. En plus du fait d'avoir resté en ville quand impossible et de pouvoir tuer les gens. Il y a un bouton pour sauter. Il est là. Vas-y, grimpe. Comme vous voyez, par l'instant, c'est très fluide. En plus, j'ai la chance d'avoir une bonne collection Wi-Fi donc bon, ça aide. Par contre, eux qui parlent ça ne m'aide pas du tout. On ramasse, on a de quoi faire. C'est parti, on se lance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pas loin ? Ce serait bien. Mais bon, on va avoir fait une ou deux parties avant et pour trouver une personne ça fait compliqué. On va voir la première fois que je suis nommé les tas. Ah oui. Vous savez quoi ? C'est une première impression comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de lag. Il y a juste les gens qui parlent et qui font n'importe quoi. Les performances sur certains jeux ça fonctionne très bien. C'est PUBG ce n'était pas forcément le jeu le plus représentatif pour vous exprimer mais quelques soucis d'inconstance de performance. Donc quand c'est bien optimisé ça fonctionne plutôt bien mais par contre il arrive des fois parce que je pense que c'est un problème avec la ROM chinoise on va en parler juste après. Les jeux installés sur le Play Store manquent d'optimisation avec la ROM et font que les performances ne sont pas optimisées à 100%. Au niveau des connectivités je vais passer très rapidement dessus parce que sur ce point là le Xiaomi Mi Mix 2S est quasiment parfait. selon moi pour l'instant. Si on doit déjà lui donner quelques médailles c'est le téléphone le plus rapide ou quasiment égalité avec l'iPhone 8 Plus en termes de vitesse de Wi-Fi en montant et en descendant sur ma box fibre optique. Certains auront sûrement plus vite chez eux. Dans mon petit village aucun des grands opérateurs ne s'est placé sur la fibre donc je suis chez Vidéo Futur. Ça peut expliquer le fait que la fibre n'est pas forcément de qualité excellente même si depuis qu'on a la fibre à la maison honnêtement on a totalement oublié nos galères de la DSL. Il y a même moins de problèmes de fiabilité donc pourquoi pas pour l'instant ça marche plutôt bien. En Bluetooth pas trop de soucis si ce n'est que j'ai eu un bug sur ce téléphone avec le Bluetooth j'en parlerai à la fin dans la partie système et pour le reste le GPS a fonctionné correctement pas de problème de gyroscope ou d'accéléromètre les capteurs fonctionnent correctement donc jusqu'ici la partie connectivité et capteur fonctionne tout à fait bien et le téléphone est excellent là-dessus. Et en termes de réseau cellulaire ce téléphone est vraiment le meilleur que j'ai jamais eu. Dès que j'ai de la 4G qui est disponible le téléphone switch immédiatement alors que l'immense majorité des téléphones jusqu'ici avaient du mal à switcher de la 3G à la 4G et j'étais obligé manuellement d'aller dans les paramètres d'aller dans la carte SIM par exemple sur mon Mi Max 2 ça m'arrivait aussi d'aller dans la carte SIM de faire orange hop non pas préfère mais mobile network et de faire de choisir manuellement là non pas du tout dès que j'ai de la 4G comme ici et bien regardez la 4G est disponible et ici c'est le rêve 5 bar de 4G avec orange et 5 bar de Wi-Fi pour ce qui est de l'autonomie et de la charge dans un usage mixte variant réseaux sociaux applications d'information et plus ou moins de jeux j'estime l'autonomie montrée par ce Mi Max 2S comme étant satisfaisante pour un SoC aussi puissant mais encore une fois je préfère le préciser que je manque de recul sur l'évolution de l'autonomie sur les SoC haut de gamme depuis un an n'ayant pas possédé de téléphone possédant un Snapdragon 835 j'ai 4 relevés d'autonomie qui sont comme qui dirait fiables et non pas à dire fait sur plus ou moins deux jours ou alors où j'ai dû mettre des recharges ou quoi que ce soit c'est 4 valeurs plus ou moins fiables et elles ont varié entre 5h48 d'écran allumé et 7h40 d'écran allumé sachant que 7h40 j'avais 16h25 de téléphone en veille et pour 5h48 d'écran allumé j'avais 1 jour et 49 minutes de téléphone en veille c'est le seul jour où je n'ai pas rechargé le téléphone pendant la nuit et où je l'ai rechargé environ à midi le lendemain mes premières remarques sont que le Snapdragon 845 n'est pas un SOC qui est surconsommateur on voit que des efforts ont été faits sur ce point utilisant un téléphone contenant un Snapdragon 625 depuis presque un an et connaissant un collègue utilisant un petit Xiaomi Redmi 4X contenant un Snapdragon 435 je peux au moins vous confirmer ses efforts sur l'entrée et le milieu de gamme sur mon utilisation à plus long terme je testerai aussi l'autonomie en usage multimédia et en jeu tout en me remettant à jour sur l'autonomie des téléphones sortis en 2018 avec des SOC de 2017-2018 afin de pouvoir me faire un avis définitif sur l'autonomie de ce Xiaomi Mi Mix 2S la recharge en utilisant un chargeur compatible Qualcomm Quick Charge 3.0 est très rapide durant la première heure donc 87% de recharge en 1h et environ 50% en 30 minutes ce qui est une très bonne valeur mais la recharge vous prendra 30 minutes de plus pour récupérer les 13% restants donc ça vous fait 1h38 de recharge pour avoir les 100% alors que vous avez 87% en 60 minutes néanmoins cela reste une charge que l'on peut qualifier de charge rapide est efficace selon moi dernière partie de ce premier avis sur le Xiaomi Mi Mix 2S le système j'ai reçu ce téléphone avec Miui 9.5 en version stable mais surtout dans sa version pour le marché chinois ce qui signifie pas de Google Play Store à préinstaller pas de langue française mais de l'anglais tout de même ce qui même pour une personne nulle en anglais ne pose pas de soucis de navigation selon moi qui ne suis pas un bon exemple parce qu'en anglais je suis très à l'aise et des applications préinstallées qui soit contiennent du chinois et donc l'encompréhensible soit sont inutiles pour le marché européen comme vous pouvez voir ce dossier qui est rempli d'applications qui nous sont totalement inutiles la bonne nouvelle comme souvent chez Xiaomi avec les applications qui sont en plus et donc soit commerciales soit ajoutées par la marque c'est qu'elles sont normalement toutes désinstallables par exemple celle-ci hop désinstallées c'est simple tout ce qui est dans le dossier MoreApps c'est qu'il va donc contenir des applications commerciales donc là par exemple on a Dolphin Brother en version chinoise tout cela est désinstallable et vous pouvez vous débarrasser de toutes les applications qui ont été préinstallées par Xiaomi en plus et qui n'ont aucune vocation commerciale et ça se trouve il y a peut-être des partenaires pour pouvoir vendre le téléphone moins cher quand on sait que Xiaomi ne s'accorde pas plus de 5% de marge sur ce téléphone il y a peut-être aussi par là un moyen de pouvoir gagner un peu plus d'argent sur le côté on va dire partenariat logiciel et je ne pense pas que ce soit des applications vérolées parce que pour l'instant elles n'ont pas apporté de virus il y a même quelques applications de Xiaomi qu'on peut désinstaller par exemple celle-ci Mi Life sûrement l'équivalent d'Apple Santé mais bref là on a mis message carrément au revoir mêmes applications de Xiaomi sont désinstallables donc c'est une bonne chose Xiaomi nous les met en avant et ça se trouve il y a peut-être eu de l'argent mis sur la table mais il laisse quand même la possibilité de s'installer pour moi c'est une très bonne chose surtout quand on connaît certaines marques qui ne permettent pas de les installer pour revenir au système la mauvaise nouvelle quand j'ai voulu aller sur le site de Xiaomi afin de trouver une ROM globale pour ce téléphone le jour où je l'ai reçu c'est que les serveurs de téléchargement étaient en maintenance pour un moment la bonne nouvelle c'est que depuis quelques jours les serveurs ont réouvert en plus du site de Xiaomi version globale qui s'est appelisé une fois de plus et le Xiaomi Mi Mix 2S a le droit à une version globale officielle de Mi 810 qui reste quand même pour l'instant en développeur version donc ça signifie qu'il y aura des mises à jour relativement souvent un peu sous le même type que Lineage OS pour ceux qui utilisent encore cet OS alternatif ça pourra donc contenir quelques bugs et mon conseil d'utilisateur un peu avancé c'est que ce genre de ROM il ne faut pas les utiliser si vous êtes un utilisateur lambda mieux vaut attendre la version globale stable les mises à jour seront moins souvent mais vous aurez bien plus souvent un OS stable avec des bugs qui seront soit mineurs soit pas présents étant donné que j'ai d'autres vidéos à faire sur d'autres téléphones j'essaierai de suivre l'évolution de cette version de Mi 810 globale de près tout en ayant ma carte SIM dans un autre téléphone pour vous proposer d'autres vidéos en attendant et bien évidemment après la fin de cette vidéo de présentation et de premier avis je vais m'empresser de l'installer afin de voir aussi s'il y a des différences saillantes entre Mi 810 et Mi 8 9 9.5 néanmoins je souhaite tout de même vous donner un avis sur la ROM chinoise ce qui n'est pas mauvaise du tout bien que contenant certains soucis donc le manque de français de Play Store sont des manques saillants bien que le deuxième soit facilement corrigeable par l'utilisateur pour ce qui est du Google Play Store la fluidité de l'OS elle est exemplaire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour l'heure avec 6Go de RAM je n'ai pas rencontré de problème de performance avec plein d'applications ouvertes en même temps et à contraire de certains jeux je n'ai pas rencontré de ralentissement dans l'ouverture d'applications et le passage entre plusieurs d'entre elles néanmoins comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai pu relever quelques bugs sur cette ROM qui montrent que d'adapter une ROM chinoise aux besoins globaux ce n'est pas toujours parfait d'où l'intérêt d'une ROM globale officielle comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas vraiment l'ordre des bugs mais plus des soucis c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'applications à installer de base qu'ils soient réservés au marché chinois elles sont désinstallables toutes donc c'est une très bonne chose un défaut facilement corrigeable sur le Play Store c'est un bug habituel j'ai envie de dire sur les téléphones Xiaomi que ce soit sur la ROM chinoise ou même des fois sur les ROM Mi 8 France que j'ai pu installer il y a quelques mois de ça dans son appareil il y a ce bug du Wi-Fi Only donc ce pop-up qui est censé normalement seulement apparaître quand vous téléchargez une application qui est très lourde et donc qui pourrait consommer beaucoup de données pour un forfait 4G classique néanmoins là quelle que soit l'application ce pop-up arrive tout le temps ce qui montre qu'il y a un léger bug comme très souvent sur ce genre de ROM dans mes installations d'applications j'ai remarqué que plusieurs étaient indisponibles sur le Play Store sans réelles raisons valables comme Modern Combat 5 Sniper Fury j'avais trouvé une autre application mais je n'ai pas noté donc dommage l'une des solutions c'est d'épingler sur l'écran d'accueil une web app comme celle d'APK Mirror donc ça reste loin d'être idéal tout de même car certaines applications sont soit dépassées soit absentes notamment Modern Combat 5 qui n'était pas disponible dans sa version la plus récente sur APK Mirror et donc qui bugait quand même et donc plus loin qu'APK Mirror vous serez contraint à chasser certaines applications et certains fichiers APK indisponibles sur le Google Play Store sur Internet j'ai aussi pu remarquer un bug dans les benchmarks de vitesse de mémoire donc quel que soit le niveau de remplissage du téléphone qu'il soit plus ou moins rempli ou quasiment vide car j'ai fait carrément une deuxième réinitialisation pour pouvoir vider totalement le téléphone pour faire ses benchmarks impossible d'obtenir des résultats cohérents donc néanmoins la puce de non-flash UFS 2.1 elle est extrêmement rapide et elle fera passer tout téléphone qui dispose de puces plus anciennes pour un téléphone lent j'ai aussi eu un bug avec les benchmarks qui devaient envoyer des données au serveur donc qui ne fonctionnaient pas du tout ces benchmarks ça a été résolu la journée du lendemain donc je ne sais pas si c'est le téléphone qui n'a pas réussi à s'inscrire sur les serveurs de benchmark et qui après a réussi donc écoutez tant pis et enfin un dernier bug que je trouve assez majeur en tout cas pour mon utilisation on va dire un peu luxueuse de ma voiture j'ai eu un bug de connexion au Bluetooth avec ma voiture ayant pour conséquence en sortie un son de basse qualité pour la musique ou pour les instructions GPS et plus de son du tout dès que j'ai décidé de changer les chansons manuellement il n'y avait plus de son proche en son mais il n'y avait plus non plus de son pour le GPS donc il fallait attendre qu'une nouvelle instruction arrive pour que bizarrement la puce Bluetooth se réactive et rebalance l'instruction suivante j'espère que ce bug sera résolu dans la ROM globale car j'avoue qu'il m'a ennuyé dans mon entre guillemets confort routier tout relatif puisqu'on peut se passer de sa musique en voiture mais c'est bien aussi d'entendre son GPS quand on emprunte un itinéraire qu'on ne connait pas comme ça m'est arrivé assez souvent récemment voilà pour ce qui est de ce premier avis assez long sur le Xiaomi Mi Mix 2S donc pour vous faire un résumé rapide j'ai été réellement séduit par ce téléphone tant par le design que par sa rapidité maintenant pour savoir si je pourrais vous le recommander lors de mon test complet ce sera la ROM globale qui détiendra la clé majeure car si les soucis de performance persistent et que certains autres bugs persistent aussi par exemple comme ce fameux bug de Bluetooth ou même d'autres bugs qui peuvent apparaître lorsque la ROM globale sera arrivée au point stable je ne vais pas juger le téléphone avec une ROM développeur mais bien quand il y aura une ROM globale stable je ne ferai pas de vidéo avant je risque de ne pas pouvoir être submergé par ma première impression qui est très positive et très prometteuse si la ROM globale officielle est de qualité voilà pour cette vidéo elle va se finir avec mon téléphone personnel quasiment depuis un an à côté de mon nouveau téléphone personnel de ces 10 derniers jours donc le Xiaomi Mi Mix 2S à côté du Xiaomi Mi Max 2 et ce téléphone je n'ai pas besoin d'attendre une ROM globale stable parce que celle-ci est disponible depuis bien longtemps j'aurai plein de louanges à vous chanter sur ce téléphone qui, spoiler ici est sans aucun doute mon meilleur achat de 2007 voire mon meilleur achat tout court sur ma chaîne en termes de rapport qualité, performance, prix si vous avez apprécié cette vidéo de présentation et de premier avis qui est plus long que la moyenne et je sais que Jack les vidéos longues ça ne plaît pas toujours si vous avez apprécié cette vidéo tant pour la présentation au début que pour le retour quelques jours après pour avoir un premier avis complet afin que je ne vous laisse pas sans aucun avis avec des téléphones qui pourrissent sur mon placard n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et même pour ce genre de trucs n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez apprécié ou non ce format et pourquoi pas y apporter quelques suggestions d'amélioration comme qui dirait pour moi c'est encore une fois un nouveau retour sur YouTube donc j'essaye d'apporter toujours plus de qualité et de et pas forcément plus de structuration de pensée mais plus de précision d'information correcte et d'information surtout pour le consommateur et non pas juste pour plaire à la marque surtout qu'en plus Xiaomi c'est pas eux qui vont regarder le plus mais bon si c'est un LG un Samsung peut-être qu'ils diraient vos vidéos sont pas assez commerciales je m'en fiche c'est pour le consommateur lambda comme moi comme mes parents comme mes amis comme vous tout simplement que je fais ce genre de vidéos et non pas pour plaire aux marques il y aura tant les points positifs que les points négatifs dans ce genre de vidéos bref trêve de blablab parce que c'est déjà beaucoup trop long vous avez aimé le pouce vous voulez m'apporter des suggestions en dessous et puis n'hésitez pas à la partager comme on est de retour ça fera du bien de rapporter un peu plus de partage de vues de YouTube monnaie non parce que ma chaîne est démonétisée depuis un bon moment mais bon ça c'est une autre histoire et puis écoutez à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut